Musique Protégés, contrôlés, sanctionnés et avançons. Car nous étions là lorsque l'ange chassait l'ancêtre. Nous étions là lorsque les eaux mangeaient les montagnes. Encore là lorsque Jésus réconciliait le ciel et la terre. Toujours là lorsque son souris part dessus les marques. Par cet acte de haute portée, le président de la République a démontré à l'opinion nationale et internationale son ferme engagement en faveur des valeurs cardinales portées par cette loi, à savoir la préservation de l'identité humaine, la protection de la vie privée, des droits de l'homme, des libertés individuelles et collectives face aux menaces réelles que les applications non contrôlées de l'informatique font de plus en plus peser sur l'équilibre de notre société. Aujourd'hui, lundi 12 novembre 2012, vous voici avec nous, M. le Premier ministre, mandaté par le chef de l'État pour présider la cérémonie solennelle d'ouverture des premières journées nationales de l'informatique et de la liberté organisées par notre jeune institution. Nous voyons aisément dans cette constante sollicitude de la haute autorité à l'égard de notre commission le signe d'une grande fidélité à ses propres convictions et une volonté renouvelée de soutenir les initiatives de notre commission dans l'accomplissement de sa délicate mission. Je voudrais vous prier de transmettre à M. le Président de la République les sentiments de profonde et respectueuse gratitude de mes collègues et de moi-même. A vous, M. le Président et moi également, d'exprimer toute ma reconnaissance, certains, en dépit de leur métier d'occupation, pour nous honorer. J'ai l'immense plaisir de saluer la présence qui nous a fait l'amitié de venir spécialement du Québec au novembre 2010 contre aujourd'hui 39 membres. Ce que vous entendrez souvent citer dans les deux prochains jours comme étant l'acronyme de l'AFA PDP, c'est plus simple et c'est plus court. J'ai répondu avec empressement et véritablement satisfaction et plaisir à l'invitation de la CNIL du Bénin. Et je me suis dit qu'il était particulièrement important de me joindre à vous pour ces Journées nationales de l'informatique et des libertés. Tout d'abord, il m'importe de souligner que l'AFA PDP se réjouit de cette initiative de la CNIL d'organiser des Journées nationales de l'informatique et des libertés sur le thème de l'informatique, comment protéger sa vie privée. Informatique et vie privée. Cette association me semblait à première vue porteuse de contradictions. Est-ce que l'informatique et la vie privée sont, tel que j'en ai le premier sentiment, porteurs de contradictions ? Pensons seulement à tous les fichiers constitués par les États, nos propres États, qui veulent connaître leur population pour lui rendre de multiples services. Pensons aux renseignements colligés par les grandes corporations privées et qu'elles ramassent et qu'elles colligent à propos de leurs clients. Pensons à toutes les informations que nous laissons jour après jour lorsque nous naviguons sur Internet avec, il faut bien le dire, plus ou moins de précautions. Et ces affirmations sont aussi vraies pour celui qui vous parle, qui vient de l'Amérique du Nord, que pour les citoyens du Bénin, que pour les citoyens du monde entier. Toutes ces données personnelles se retrouvent emmagasinées sur un quelconque support informatique quelque part dans le monde. Or, de plus en plus, les gouvernements, les corporations, mais surtout les citoyens, sont préoccupés par la sécurité qui entoure les données personnelles qui nous concernent et qui sont ainsi amassées, récoltées, stockées dans des supports informatiques. Pour les autorités de protection des données personnelles que nous sommes, je m'inclus évidemment comme président d'un organisme semblable au Canada. Il faut maintenant, évidemment, depuis 2009, inclure M. Benon ainsi que tous les membres de l'ACNIL béninoise. pour nous tous, il est très préoccupant. Cette sécurité qui entoure les données personnelles qui sont quotidiennement colligées, amassées, stockées, exige la mise en place de mesures de protection indispensables pour répondre au développement fulgurant des technologies de l'information. Technologie de l'information, qu'il faut-il le dire, faut-il le rappeler, sont de plus en plus présentes dans chacune de nos vies. Les téléphones portables, l'Internet, l'administration électronique et de plus en plus la biométrie. Le progrès technologique est par essence ambivalent, universel et en constante accélération. Ce progrès technologique est ambivalent, dis-je, parce que les systèmes d'information véhiculent le meilleur. C'est vrai. Ils permettent des gains de productivité fulgurants dans la gestion des organisations en matière de communication et d'accès à l'information et à tous les services que l'État ou que les sociétés privées peuvent nous offrir. Mais ils présentent également des risques majeurs. Par exemple, la biométrie. Les diverses utilisations de la biométrie permettent de s'assurer, par exemple, de l'identité d'un passager aérien, permettent de s'assurer de l'identité d'un électeur, permettent de s'identifier à tout moment, mais on comprend qu'elles représentent également un danger en ce qui concerne les libertés individuelles. Les fichiers informatiques qui détiennent maintenant ces données personnelles sur chacun de nous peuvent être facilement détournés de leurs finalités et conservés à l'insu même des personnes que nous sommes. les progrès technologiques sont aussi universels. Pourquoi ? Parce que les technologies sont maintenant universelles. Les frontières disparaissent complètement au royaume de la technologie. depuis la conférence des forces vives de la nation de février 1990, le peuple bélinois a affirmé sa détermination à créer un état de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque béninois de chaque béninoise dans toute cette dimension. Poursuivant de façon irréversible les actions de promotion et de consolidation de l'état de droit et dans le souci de combler le vide que constituait l'absence d'un cadre normatif susceptible de garantir et de protéger la vie privée, le BNES est doté en mai 2009 de la loi portant protection des données à caractère personnel qui a institué la Commission nationale de l'informatique et des libertés, organisme chargé de veiller au respect de cette disposition. Quelles risques courons-nous sur le net en exposant nos données personnelles et comment se protéger ? Défi pour la jeune Commission nationale de l'informatique et des libertés, sécuriser les béninois sur Internet et avec toute technologie qui utilise leurs données personnelles. Et les occasions sont légions aujourd'hui pour se faire piéger. Venu éclairer la CNIL béninoise de l'expérience occidentale, l'expert québécois invité et édifiant. Mais saviez-vous qu'avec les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes numériques, toutes ces activités de notre quotidien génèrent des traces de tous nos actes. Les achats à distance, la consultation d'informations de toute nature sur Internet, la géolocalisation de plusieurs de nos téléphones portables, les fichiers informatiques qui détiennent maintenant ces données personnelles sur chacun de nous peuvent être facilement détournés de leurs finalités et conservés à l'insu même des personnes que nous sommes. Les risques vont du harcèlement publicitaire à la cybercriminalité. Pire, le suicide répété de jeunes gens exposés sur les réseaux sociaux. Pour ne pas attendre le pire au Bénin, le Premier ministre souligne l'opportunité et l'urgence d'agir, trois ans après le vote d'une loi qui protège les données personnelles. force est de constater qu'en dépit de ce dispositif légal, les données personnelles continuent d'être collectées, traitées et même diffusées de façon inconsidérée et sans précaution, bien souvent sans aucun égard pour la dignité humaine pendant que les citoyens sont abusés dans leurs droits les plus élémentaires en la matière. Dans ces conditions, la mobilisation pour la protection des données personnelles devient un enjeu majeur, un impératif vital pour nos sociétés de plus en plus dépendantes et de plus en plus soumises aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les journées béninoises de l'informatique et des libertés devraient permettre de s'y conscrire les dangers liés à l'exposition des données personnelles pour y opposer la parade l'efficace possible. Je passe la parole au modérateur pour continuer la gestion de nos travaux. pour justement nous rendre compte de l'enjeu et de l'importance du rôle de cette commission. Sans plus tarder, nous allons passer à l'exposé de la première communication et je voudrais inviter M. Moussa Yari à ma droite, ancien député et ancien membre de la CNIL à présenter sa communication. M. Moussa Yari. Merci beaucoup. En fait, après l'intervention de M. Jean Chartier et disons ces quelques mots présentés ici par la compagnie Tozo, mon exposé n'a véritablement plus de sens. Toutefois, je voudrais m'évertuer à étayer davantage les propos de Jean Chartier par des exemples plus béninois qui nous permettront aux uns et aux autres de mieux appréhender le contexte qui nous venait ici. parce que véritablement, après ces deux exposés, je me suis rendu compte que le monde est simplement écrasé par l'informatique. Mesdames, mesdames, messieurs, je voudrais simplement pour cette présentation voir rapidement avec vous les fondements de la loi du Bénin sur les données à caractère personnel. Qu'est-ce que c'est véritablement qu'une donnée à caractère personnel ? Parce que j'ai l'honneur de présenter le premier exposé de cette journée. Donc, nous allons situer complètement le contexte avant d'aller plus loin. Et ensuite, nous verrons surtout au Bénin quelles sont les structures qui manipulent ces données. Et véritablement, nous allons nous attarder sur les risques de l'exploitation de ces données dont ils ne sont pas contrôlés. Et nous allons finir par une conclusion qui sera faite sous forme de défi pour la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les fondements de la loi 2009, de la loi 09, 2009 portant protection des données à caractère personnel a des fondements. Ces fondements sont relatifs à la déclaration de l'université des droits de l'homme et aussi aux motifs évoqués par le gouvernement lorsqu'il introduisait ce projet de loi en 2009 à l'Assemblée nationale du Bénin. Vous vous rappelez, en réalité, c'était à la veille du vote de la loi portant l'établissement de la liste électorale permanente informatisée. Et l'OIF et l'Union européenne avaient demandé au Bénin, avant leur participation au processus d'établissement de la LEPI, de voter d'abord cette loi portant protection des données à caractère personnel. Donc j'espère qu'à la fin de mon exposé, vous aurez compris pourquoi est-ce que ces partenaires privilégiés de la LEPI avaient exigé à ceux que le Bénin promulgue d'abord cette loi avant même de passer à la loi portant sur l'établissement de la liste, sur l'établissement de la LEPI. Et ensuite, il y avait les directives de l'UEMOA qui portent sur le contrôle sur la modélisation des politiques de contrôle de la régulation du secteur des télécommunications, notamment la directive numéro 1 et la directive numéro 4. J'espère que vous aurez les textes de la présentation qui détaillent un peu les déclarations de ces directives. Voilà globalement pour ce qui concerne le contexte que j'ai mis ici comme étant les fondements de la loi. Le Premier ministre tout à l'heure dans son discours de lancement a cité ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel dans le sens de la loi 09-2009. C'est un extrait que je présente ici que vous aurez l'opportunité de lire plus largement. Mais je voudrais arriver à des exemples un peu plus concrets. vous rappelez en 2011 au Bénin il y avait eu il y a eu une disparition et pour identifier ou bien pour faire des corrélations entre la personne disparue et un certain cadre qui aurait été retrouvé les gens avaient commis une expertise internationale qui allait utiliser les données de l'ADN pour voir si réellement la personne qui est disparue si le cadavre retrouvé était celui de la personne disparue. C'est pour dire simplement que l'ADN les empreintes digitales les données biométriques sont essentiellement ce que nous pouvons appeler les données à caractère personnel. Ces informations permettent de remonter jusqu'à la personne. mais nous pouvons aller aussi plus loin. Nous pouvons aller plus loin parce que si nous disons par exemple le propriétaire du véhicule AN93-88 qui est le mien a l'habitude de déjeuner au restaurant tel tous les jours de lundi à vendredi entre 13h et 14h dans le domicile fixe des étrangers qui pourraient profiter de cette occasion pour venir se faire enregistrer au niveau de notre liste électorale. C'est pour ça que les déjeuners avaient exigé à ce que les coordonnées GPS de chaque domicile soient prises en compte dans l'établissement de la LEPI. Mais je veux vous rappeler une anecdote. Nous étions en tant que députés à Ndali pour sensibiliser la population sur l'importance de la LEPI évidemment mais aussi sur ce que c'est que la cartographie censitaire j'étais chargé de faire l'exposé après une dame s'est levée pour dix mains si depuis Cotonou vous pouvez savoir le positionnement de ma maison moi je vais m'opposer à ce que c'est donné la soix prise parce que vous êtes en mesure de envoyer une bombe depuis Cotonou pour écraser ma maison. la dame ne parle pas français elle l'a fait en baribas ça veut dire que même au niveau de cette liste officielle certaines données ont été peut-être collectées de façon non consentante mais qui peuvent à la limite être dangereuses pour le citoyen qui a volontairement pris part à cette à l'établissement de cette liste électorale aussi tous les vous savez que l'INSAE collecte les données sur la population pour faire ce qu'on appelle le recensement générique de la population de la population et de l'habitat ces données sont de plus en plus numérisées et donnent des informations sur évidemment le nom et pour ça ça paraît banal mais aussi sur l'ethnie sur votre religion sur d'autres données également qui si elles sont mal utilisées peuvent être un danger ou une source d'insécurité pour le citoyen béninois les services de sécurité qui tous les jours peut-être même plus sensibles pour ce qui concerne les personnes soupçonnées au niveau de nos centres de santé vous le savez beaucoup de données sont prises et aussi sur l'état de santé et toujours si nous restons dans ce contexte vous savez les gens sont de plus en plus tissants à aller donner leur sang parce qu'ils ont peur que certaines informations soient mises à la disposition de tout le monde notamment son état sérologique pour ne pas aller dans le détail aujourd'hui le système d'assurance les banques utilisent beaucoup ces données si nous avons le temps on pourrait encore y revenir de façon plus détaillée c'est encore d'actualité le ministère de la réforme administrative est quelque chose comme ça de la réforme institutionnelle a mis en place un système d'accès biométrique qui est en train d'être pris maintenant en compte dans d'autres notamment actuellement le ministère de l'intérieur de quoi il s'agit il s'agit à l'aide de l'empreinte de se faire identifier par une machine et c'est ça qui va conditionner la nature des portes du ministère disent-ils c'est pour voir les fonctionnaires qui viennent à l'heure et qui sont présents à leur poste entre 8h et 18h ceci est fait je ne suis pas sûr que ce ministère là ait demandé l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés aujourd'hui également il y a certains pays qui ont fait un recensement biométrique des annales permanentes de l'état pour disent-ils identifier les fonctionnaires fictifs ou bien les fonctionnaires qui font double emploi au niveau de leur salaire la Côte d'Ivoire le Bucina Faso le Tchad sont les pionniers dans cette affaire la plupart le font sans l'avis de la commission les formes au port au terrain de Cotonou c'est pour améliorer la sécurité du port et cela se fait par un système d'identification de plus en plus informatisé des disons des acteurs du port si vous vous rappelez il y a deux ans je crois le système de microcrédit aux plus pauvres a également fait un recensement biométrique des femmes parce que beaucoup de femmes prennent du crédit à Aqaba vont à Godomé à Paraco à Calavie la même femme sous différents noms donc pour empêcher cela on a instauré ce système de recensement biométrique de ces femmes bénéficiaires sans parler des autres aspects que M. Jean Châté a développé tout à l'heure les commerces les banques le marketing les communications qui nous envoient tous les jours des messages de publicité sans consentement sans que la commission de l'informatique et de la liberté ne soit informée les réseaux sociaux Facebook Twitter où nous tous les jours nous mettons nos données en réseau avec les autres utilisateurs la géolocalisation dont j'ai parlé tout à l'heure la vidéosurveillance etc. il y a des risques messieurs mesdames j'ai souligné ces quelques points au niveau de la collecte au niveau de la diffusion au niveau de l'interconnexion tous les autres mots que vous voyez là peuvent être développés chacun des mots peut être développé au niveau des risques que nous courons mais si nous prenons le cas de la collecte la plupart de ces données sont collectées sans le consentement des personnes concernées il y a la collecte de données sensibles telles que la religion d'origine l'ethnie la race dans beaucoup de ces bases là sont des données qui sont collectées sont des données très sensibles dans leur manipulation il y a également la collecte de données inexactes dans l'utilisation il y a également des risques même là qu'il y a plus de risques nous sommes dans un pays où nous signons encore nos conventions de vente par nos emplois digitales cela veut dire quoi cela veut dire que si un malin informaticien a l'aptitude d'entrer en contact avec toutes les entraînes digitales qui sont collectées au niveau des ministères au niveau du port et des restructures il peut fabriquer des conventions de vente qui seront authentifiées par vous sans que vous ne soyez informés tout à l'heure j'ai parlé des GSM il y a l'utilisation frauduleuse des adresses e-mail vous le savez on vous dit que vous avez gagné 10 000 dollars sans savoir avoir participé à un quelconque je vais mettre un accent particulier sur ce que nous avons appris par les ondes internationales l'affaire Wikileaks c'est vrai si ça a attiré l'attention du monde c'est parce qu'il y avait des données que certains pays ont qualifié de données très stratégiques mais si vous rentrez dans cette base là il y a même des correspondances personnelles qui ont été diffusées sans que les personnes ne soient sentantes ça a été mis donc à la disposition de tout le monde entier pour ce qui concerne le risque dans l'interconnexion aujourd'hui il est possible grâce à des moteurs de recherche de mettre en contact l'état civil des mairies le fichier des APE l'immatriculation des véhicules le numéro GSM la LEPI les fichiers sanitaires et vos comptes manquaires il y a des risques que toutes ces données là puissent être mises en réseau cela veut dire quoi ? cela veut dire que si la personne connaît votre numéro de téléphone portable elle est en mesure si elle arrive à faire cette jonction là elle est en mesure de savoir votre compte de savoir vos données bancaires de savoir aussi votre état de santé sans compter que votre domicile est affiché au niveau de la LEPI elle est en mesure de savoir où est-ce que vous habitez quelle fonction vous faites simplement parce que la personne a eu à connaître une seule de ces données là il y a des étudiations pavourables qui sont faites notamment vous avez suivi les élections au niveau des états de vie tout récemment le parti démocrate notamment a pris en place ce qu'ils ont appelé le recoupement informatique des données personnelles vos habitudes les magasins que vous fréquentez votre quartier votre race sont des données qui ont été mises ensemble et ils ont pu identifier des électeurs qui ne sont pas qui n'ont pas encore une opinion précise des messages personnels et envoyer donc des gens pour appeler ces gens là pour appeler ces électeurs potentiels à voter pour le parti démocrate ça c'est l'utilisation bénéfique qui peut être faite on peut même dire que cela a participé à la victoire de Barack Obama mais nous ici dans le pays au Bénin où nous sommes dans une culture de méfiance nous sommes dans une culture de méfiance on ne veut pas savoir où est-ce que nous mangeons nous ne voulons pas savoir nous ne voulons pas fréquenter le même coiffeur une fois deux fois trois fois parce que nous avons peur nous nous inquiétons de l'utilisation qui peut être faite qui peut en être faite après alors cela veut dire que oui cela veut dire que la commission nationale de l'informatique et de la liberté a beaucoup de défis à relever parce que nous ne devons pas être des prisonniers de l'informatique et pour relever ces défis là la commission nationale de l'informatique et de la liberté compte sur les états ou bien doit compter sur les états occidentaux qui ont une longue expérience afin de partager avec eux les expériences et de collaborer afin que ces pays qui ont son dévancé le Canada qui en a il y a 30 ans dans cette affaire puissent appuyer la commission nationale de l'informatique et de la liberté pour relever ce défi merci pour m'avoir accordé ces quelques minutes d'attention merci pour tout merci mon rôle c'est un peu de permettre du respect du nom de safari qui avait un double objectif le premier objectif c'était d'attribuer à chaque citoyen français un numéro d'identification unique un numéro d'identification nationale unique et le second objectif c'est de pouvoir faire l'interconnexion de tous les fichiers qui existaient qui devaient exister en France et quand le projet a été lancé en 1974 les défenseurs des droits de l'homme des libertés se sont opposés vivement opposés et ça a fait que le gouvernement avait été bloqué dans son élan de faire aboutir ce projet il a fallu trouver un compromis et ce compromis était de dire voilà nous allons essayer de garantir la sécurité de vos données nous allons essayer de protéger vos libertés à travers une loi et comme la loi seule ne suffisait il a eu l'idée de mettre une juridiction spéciale spécialisée dans l'informatique dans la liberté était proposée aux citoyens et c'est seulement après ça au bout de 4 ans que les citoyens français ont fini par accepter l'idée de la création de la mise en ligne de ce projet en réalité les suédois avaient déjà un peu d'avance sur les français c'est eux qui étaient déjà les premiers à prendre une loi spéciale pour gérer l'informatique et la liberté les allemands par la suite ont fait la même chose et les français en 78 ont emboîté le pas aujourd'hui dans le monde maintenant il y a beaucoup de pays qui ont adopté ces démarches et c'est aussi le cas dans notre pays comme mon prédécesseur le disait c'est effectivement la veille de la brise en oeuvre de la Lépi que le ministère de la justice avait initié un projet du nom de Ravec recensement administratif à vocation état civil et c'était un décret qui avait été pris par le ministère de la justice pour pouvoir gérer ce projet ce projet avait pour but d'identifier comme les français voulaient le faire de donner un numéro d'identification unique à chaque citoyen béninois et ensuite de mettre tous les citoyens qui ont un acte de naissance et ceux qui venaient de l'avoir après le projet Ravec qui était un projet qui était lancé un peu avant de constituer une base de données à vocation état civil avec pour chacun une identification unique c'est pratiquement les mêmes projets mais il s'est trouvé qu'il y avait un citoyen béninois Georges Botocou je crois qui avait écrit à la cour pour dire mais ça c'est anticonstitutionnel et la cour a pris une très bonne décision et a cassé le projet Ravec c'est pourquoi ce projet n'avait pas pu aboutir et a décidé que l'état civil relève de la loi et qu'un décret ne saurait gérer un projet aussi important c'est ainsi qu'au niveau du gouvernement et comme la Libye était déjà sur le tapis et qui était bloquée donc rapidement le gouvernement a introduit le projet de loi qui était en souffrance déjà là les gens n'avaient pas compris l'importance mais c'est cette décision de la cour constitutionnelle qui a véritablement déclenché a amené le gouvernement et les parlementaires à accélérer et ce qui a fait que la loi de 2009 a été votée peu avant la loi sur la Lépi et le Rénal maintenant j'avais prévu de parler des données à caractère personnel le Premier ministre en a parlé tout le monde en a parlé mon Président vient d'en parler donc je vais laisser cette partie maintenant ce qui est important pour nous aujourd'hui de savoir c'est les grands principes de la protection des données à caractère personnel nous avons cinq grands principes que nous appelons les cinq règles d'or le premier principe c'est le respect de la finalité dès que vous avez une application à développer quelle est la finalité le moins important on doit savoir la finalité est-ce cette finalité est-ce que c'est vraiment pertinent ce qu'on veut faire est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est utile d'abord avant même qu'on ne puisse penser à vous autoriser deuxièmement la pertinence des données traitées généralement nous informaticiens quand on veut développer des applications on met toutes les informations le nom le père le nom de la belle-mère on met tellement de rubriques dans les applications est-ce que toutes ces données que nous mettons dans nos bases de données est-ce que c'est vraiment utile vous allez dans une banque vous avez tous les noms tous les renseignements qui concernent l'individu alors que ce dont on a besoin c'est le compte de l'intéressé et de quelques éléments essentiels auprès des citoyens il faut que ces données soient gardées de manière confidentielle il ne faut pas que n'importe qui accède à ces données maintenant le respect du droit des personnes il est rapidement en revue chacun de ces principes le respect de la finalité les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour une finalité déterminée expliquée explicite et légitime si je prends comme exemple la mise en place d'un autocommunitateur téléphonique ou d'un dispositif de localisation par GPS une telle application ne peut avoir pour objectif le compte de la conservation téléphonique ou des déplacements des salariés si c'est le but c'est pour écouter les gens que vous mettez en place un centre téléphonique ça ne sert à rien personne ne va vous autoriser aujourd'hui dans le contexte actuel le fichier du personnel et les adresses électroniques des employés ne peuvent être utilisées à des fins de propagande politique maintenant l'exemple du parti démocrate c'est quand c'est le débat qui vont se mener les jours à venir dans beaucoup de pays est-ce que les politiciens peuvent se servir des données à caractère des adresses mails des individus tout ça pour pouvoir faire une campagne politique ça c'est la question et c'est sur ce genre de questions que nous devons anticiper nous devons réfléchir pour pouvoir adopter des positions parce que des situations peuvent se plaignent à tout moment maintenant un petit mot tout détournement de finalité impossible impossible de sanctions pénales quand vous définissez vous avez l'abri votre projet il faut vous déclarer que la finalité c'est ceci et que par la suite vous changez il y a des peines la pertinence des données traitées seules doivent être traitées les informations pertinentes et nécessaires au regard des objectifs poursuivis la mise en place d'un dispositif de contrôle des salariés ne doit pas conduire à apporter de restrictions aux droits et libertés des personnes qui ne seraient pas proportionnées au but recherché et justifié par l'intérêt légitime de l'entreprise le président Jean Chartier l'a dit tout à l'heure nous avons besoin de l'informatique mais il faut quand même que ce soit vraiment dans des on doit pouvoir l'utiliser dans les limites raisonnables la conservation limitée des données les données ne peuvent être conservées dans des fichiers de façon indéfinie si vous prenez le cas de l'alépi l'alépi est faite pour 10 ans après 10 ans ces données ne sont plus valables on doit pouvoir les archiver ou les effacer donc quand vous prenez vous initiez un projet les données que vous recueillez c'est nécessairement pour le temps une durée de conservation précise doit être déterminée en fonction de la finalité de chaque fichier si par exemple vous avez vous êtes en train de faire un recrutement un cabinet de recrutement qui prend des données mais dès que le recrutement finit il doit pouvoir effacer les données ça ne sert à rien de garder ces données là indéfiniment parce que les risques sont là après mais la sécurité est confidential confidentialité l'employeur en tant que responsable du traitement est assuré à une obligation de sécurité adaptée à la nature des données et au risque présenté par le traitement il doit empêcher que les données soient déformées endommagées ou que des tièces non autorisées y aient assez c'est-à-dire des intrusions donc il revient aux responsables informatiques de protéger d'empêcher toutes formes d'intrusions si des gens arrivent si on doit punir quelqu'un c'est plutôt le responsable du traitement qui soit puni donc j'ai des éléments je vais avancer comme le temps est passé maintenant le cinquième principe le cinquième les droits des personnes nous avons le droit à l'information des personnes nous devons chaque responsable du traitement doit pouvoir informer ceux pour qui il est en train de prendre des données qu'il est en train de traiter le droit d'accès et de rétification dès que on prend vos données vous avez le droit de demander à rétifier si vous pensez que ce qui est mis dedans ne correspond pas à votre nom vous avez le droit de demander qu'on corrige vous avez le droit d'accéder ça c'est un droit de chacun donc il faut que chacun le sache il ne faut pas qu'on a dit l'épi on a pu ramasser des millions de données chaque citoyen peut demander à aller voir ce qu'on a pu collecter sur lui le droit d'opposition toute personne a le droit de s'opposer pour des motifs légitimes à ce que les données à caractère personnel la concernant soient enregistrées dans un fichier informatique sauf si celui-ci résulte d'une obligation légale ou réglementaire une personne peut dans certaines conditions s'opposer à la mise en ligne de ses coordonnées professionnelles ou de sa photographie maintenant le droit d'accès indirect toute personne peut demander à la CNIL de vérifier les informations la concernant éventuellement enregistrées dans les fichiers intéressants à la sécurité de l'état la défense de la sécurité publique et dans ce cas quand vous demandez la commission doit mandater un de ces magistrats pour pouvoir aller vérifier pour pouvoir faire le travail pour vous et ensuite on doit vous communiquer le résultat maintenant on revient sur les missions de la CNIL le groupe Tozo en a suffisamment parlé nos missions sont déformées de garantir le droit d'accès dont on vient de parler de recenser les fichiers de contrôler de sanctionner d'anticiper et de faire la veille technologique dans ce domaine je crois que nous en avons beaucoup parlé je vais passer rapidement ces slides garantir le droit d'accès le recensement des fichiers le contrôle la protection des données personnelles se fait à travers le contrôle de la conformité des fichiers à la loi vous pouvez développer une application qui contient des données à caractère personnel vous êtes obligés de vous conformer à la loi vous devez saisir la CNIL et la CNIL avant même d'étudier le dossier doit faire un contrôle et lors de ce contrôle il essaie de voir si tout ce que vous avez dit vos déclarations que vous avez faites sont vraiment en adéquation avec la loi la CNIL reçoit également des plaintes concernant le non-respect de la loi vous sentez que vous êtes brimé votre droit n'est pas respecté dans une entreprise qui utilise vos données vous pouvez vous plaindre auprès de la CNIL qui va statuer si ça doit mener à une peine pénale la CNIL sur effet au tribunal pour pouvoir faire poursuivre le dossier maintenant ce qui est intéressant de savoir ici c'est que le législateur a fait force cette fois-ci vous pouvez selon l'artiste 64 de la loi vous pouvez être puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 10 à 50 millions de francs s'il y a un détournement d'objectifs de finalité présente dans la loi la CNIL a mis tous les cas possibles ou bien vous refusez à la commission de venir faire des contrôles chez vous puisque la commission doit contrôler ce que vous faites même si vous êtes autorisé la commission a le droit de faire des contrôles à partiori si la commission les membres de la commission arrière que vous vous opposez c'est 10 à 50 millions de francs d'amende maintenant face à l'accroissement des supports multimédia tablettes smartphones et l'accroissement constant des usages possibles la CNIL doit se doit de décrypter comprendre anticiper et évaluer les innovations et l'usage des technologies de l'information dans toutes leurs dimensions sociétales économiques et juridiques donc la CNIL doit être un lieu où on doit beaucoup veiller tout à l'heure le président l'a dit dans son discours nous avons besoin des experts